... Monsieur le Président, je peux vous retrouver du temps, donc ne soyez pas pressés. Merci, Monsieur Ville, Monsieur, merci pour votre organisation et pour vos efforts. Ce colloque est merveilleusement organisé, donc nous voyons leurs efforts. Je voudrais parler du lien entre Chavannes, évoqué par tout le monde, y compris Madame Manrois, et Alexeyev. Comme vous le voyez, je voudrais parler du lien entre Alexeyev et Chavannes et comment ce lien a contribué au développement de l'école de sinologie russe. ici, vous avez plus de données sur ce lien. Alexeyev, qui est Alexeyev? Il est académicien de l'Académie des sciences du ISS. et puis Chavannes, comme vous le savez, a formé beaucoup de sinologues français, mais il a également un élève important, à savoir Alexeyev. en tant que sinologue russe, Alexeyev a confirmé la contribution de Chavannes, ainsi que d'autres sinologues qui lui ont précédé. quant à lui-même, Alexeyev a dit qu'il a beaucoup appris de la sinologie française et européenne, notamment Chavannes. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous qu'est-ce qu'il a appris de Chavannes, quel est leur lien et comment ce lien a contribué au développement de la sinologie russe. Comment ils se sont rencontrés? En fait, Alexeyev, comme les autres sinologues russes, sont issus de l'université de Petersburg. Depuis 1855, c'est un centre important de sinologie russe. Quand il était dans cette université, à l'époque, c'est un département de chinois et de mongol et de manchou. Donc, il apprenait deux langues en même temps et le professeur principal est un professeur de mongol. Donc, il a accordé beaucoup de temps à l'apprentissage du mongol. et ce professeur de mongol a été professeur pendant 50 ans jusqu'à 1900. Et ce professeur de mongol parle très bien chinois, mais très vite, il est parti à Vladivostok pour établir un autre institut des langues orientales. Pendant son séjour à l'université de Pétersbourg, il a dit qu'ils n'ont pas beaucoup appris de grammaire et puis même après être diplômés, ils sentent qu'ils ne parlaient pas très bien le chinois. après le diplôme, il est resté à l'université de Pétersbourg. Mais à ce moment-là, le gouvernement russe les a envoyés d'abord en Europe pour approfondir leur apprentissage et puis pendant 1904 et 1906, ils séjournaient en Europe, y compris en France. Il a dit que pendant cette époque, il a beaucoup appris de Chavanne, notamment des méthodes de historicisme. Ceci lui a beaucoup apporté dans sa carrière. L'école de Chavanne accorde une importance aux documents, à la linguistique. Il puise beaucoup dans les documents historiques. donc en tant que son étudiant, j'ai pu voir son talent dans les langues ainsi que son talent dans la recherche. Il est pour moi un modèle de bon professeur. Donc pendant ce séjour en Europe, il est également allé en Angleterre et en Allemagne, mais après tout pour lui, le tournant marquant et son séjour chez Savanne, dans les cours de Savanne. Et de son tour, Alexeyev a formé beaucoup d'élèves sinologues russes. Dans les années 90, ses étudiants se souviennent de lui avec beaucoup d'affection. ils ont publié sa correspondance dans 16 de Savanne et 67 de Pelliot. Mais on n'a pas trouvé les lettres émises par Alexeyev. Ensuite, Tchibirovitch a retrouvé ces lettres en 91, 92 et parmi ces lettres émises par Alexeyev trouvées au musée de Guimet, il y a 26 lettres adressées à Savanne, 91 adressées à Pelliot et ensuite ces lettres ont été publiées à Pétersbourg. cette correspondance avec Chavanne commence à 1905 quand il était à British Museum et jusqu'à 1917. À travers cette correspondance, nous avons vu le lien profond entre le maître et l'élève et puis nous avons pu voir l'influence de Chavanne voire directe et indirecte sur la sinologie russe. Chavanne et Alexeyev se sont rencontrés trois fois. Première fois en Europe en 1905, il a passé quatre mois et demi au Collège de France et deuxième fois, c'était juste après le séjour en Europe, Alexeyev a été envoyé en Chine entre 1906 et 1909 et c'est justement pendant ces six mois, il a rencontré pour la deuxième fois Chavanne, c'est-à-dire il a demandé de rejoindre la mission archéologique de Chavanne en 1907 et ceci pendant deux mois et demi. Pendant ce séjour en Chine, Alexeyev, comme vous le voyez sur la photo, il est derrière les trois professeurs chinois. Il a engagé ces trois professeurs chinois, tous trois des mondarins de la dynastie des Qing et puis en 1907, il est parti rejoindre Chavanne. pendant son séjour à Paris, Chavanne a choisi les thèmes de recherche pour Alexeyev, à savoir talisman ou les motifs sur les pièces de monnaie anciennes. En juin 1905, son départ, Chavanne lui a encore encouragé et puis Alexeyev est parti au British Museum pour étudier les pièces de monnaie anciennes. Il a recopié, il a fait des duplicatas de ces pièces de monnaie afin de mieux étudier les motifs. en juillet de 1905. Dans une lettre adressée à Chavanne, Alexeyev dit qu'il va écrire souvent à Chavanne pour demander son conseil. Puis, à la fin de l'année 1905, il a quasiment fini la recherche sur les pièces de monnaie ancienne et il a commencé à étudier le taoïsme et la littérature populaire chinoise. et sa recherche sur la littérature populaire a beaucoup bénéficié à Li Fuchin, un signologue contemporain russe qui est décédé il y a deux ans. Et Li Fuchin est justement l'élève d'Alexeyev. Pendant son séjour à Pékin, il a engagé trois professeurs chinois, il lit chaque jour Jingbao, Shenzhen Shiba, Jinghua, Ribao, il mène des conversations avec des professeurs chinois, il écrit à Chavin chaque jour pour parler de ses difficultés rencontrées en Chine. Et puis ils se sont vus pendant la mission archéologique et puis il a également parlé de sa recherche sur les pièces de monnaie anciennes et sur sa collection des peintures du nouvel an chinois. Sa collection de la peinture du nouvel an chinois est une des plus riches en Russie. Et cette collection a été ensuite publiée. Alexeyev considère Chavin comme un professeur modèle. pour lui Chavin a tout à fait endossé sa responsabilité de professeur. C'est un vrai enseignant. Après son retour en Russie de Chine, il a également entrepris la tâche d'enseignement dans sa lettre du 10 janvier 1909, Alexeyev parlait de sa tâche d'enseignement et demande à Chavin de lui donner du conseil ce que Chavin a fait. Et Alexeyev a conçu son programme de cours, par exemple, incluant la littérature des tongues, les poèmes des tongues, une heure par semaine, également deux heures de cours sur de 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 chien. Et puis, il y a également la phonétique du Pékinois, une heure par semaine. C'est son programme de cours. En 1911, il a commencé son enseignement à l'Université de Pétersbourg et en même temps, il commence à réorganiser les collections du musée asiatique de l'Université de Pétersbourg. Cette collection est très riche et avant Alexeyev, il n'y a pas d'ordre dans cette collection. Et maintenant, la collection chinoise que nous avons vue, c'est des notices faites par Alexeyev. donc dans la lettre que je viens d'évoquer, il demande du conseil de Chavanne concernant son programme de cours. Donc le conseil de Chavanne est reflété dans son enseignement. Donc j'ai perdu l'ordre de mon PowerPoint. Ensuite, son lien académique avec Chavanne. La troisième fois qu'ils se sont vus, c'était l'été de 1911. Alexeyev est revenu suivre les cours de Chavanne. Pour Alexeyev, les cours de Chavanne lui ont ouvert les yeux et il a commencé à adopter la méthode de Chavanne, à savoir une importance accordée aux documents. pendant son choix du thème de la dissertation de la thèse. Avant la thèse, il faudrait tout d'abord publier la thèse à l'époque en Russie. Donc, il y a un cours de publication. qu'il ne peut pas honorer. C'est pour cela qu'il a changé son thème de la thèse pour adopter le shipping de ce qu'on tou. Il a suivi les méthodes de traduction de Chavanne des mémoires historiques. Tout d'abord, il essaie de comprendre chaque mot, chercher le sens de chaque mot et après, il essaie de comprendre le contexte. Et pendant sa traduction de shipping, il a également inclus shipping dans son programme de cours. Tout comme ce que Chavanne fait avec les mémoires historiques. Leur lien n'est pas seulement académique. Comme vous le savez, entre 1905 jusqu'à la mort de Chavanne en 1918, vous savez qu'il y a beaucoup de bouleversements sociaux et politiques en Russie. À l'époque, Alexiaïev était plein de passions et quand il était à Londres, il s'est beaucoup préoccupé de la situation de Russie. par exemple, il a vécu très mal du dimanche sanglant en Russie en 1905. Dans sa lettre de la même époque, Alexiaïev parle de ce qu'il a ressenti. Ce qui me fait peur, c'est les nouvelles de ma patrie. En tant qu'un russe, je suis fidèle à la Russie, je crois, dans son avenir. Les Russes ne sont pas doués dans la vie quotidienne, mais les Russes sont pleines de passion, d'idéalisme et de courage. Je pense que cela peut aider la Russie à se développer. je crois que ceux qui comprennent la Russie seront d'accord avec moi. Dans sa lettre de réponse, Chavane a fait part de sa compréhension d'Alexiaïev, mais en même temps, la situation de la Russie continue à détériorer. en 1908, Alexiaïev était en Chine pour faire les études et essaie de ne pas penser à la situation de la Russie. Dans sa lettre de l'époque, il a dit que je peux me réfugier seulement dans les livres et c'était la première révolution en Russie en 1907. il est rentré en Russie en 1909 et juste avant, dans une autre lettre, il a dit qu'il me reste deux mois de calme ici en Chine. J'aimerais bien avoir beaucoup plus de calme dans l'avenir. Je suis totalement perdu. Je ne sais pas si je dois rentrer en Russie ou je reste ici. Je n'ai aucune idée. Dans la lettre du 10 janvier 1909, il a dit qu'il est rentré en Russie. Il a renoncé à ses études en Chine. Il ne peut pas voir sa future voie. Et ceci jusqu'à 1913. À partir de 1913, sa vie en Russie est venue sur la bonne voie. Et dans la lettre du 10 novembre 1913, il a dit à Chavane qu'il allait se marier. sa recherche a commencé sur la bonne voie finalement. Et puis, vient la révolution de 1917 et ce qui a renversé tout. Il y a beaucoup de bouleversements. Même le président de l'Académie des sciences a été tué par un gardien. Donc, Alex Yeliev, face à cette situation sanglante, il a voulu partir de la Russie. Et dans la lettre du 6 décembre de 1917, il demande Chavane de lui de l'aider à partir en Europe ou en Australie. C'est la dernière lettre qu'il a adressée à Chavane car un mois après, Chavane est décédé. En octobre 1918, Alex Yeliev a donné un discours en commémoration de Chavane. Ensuite, dans son dossier privé d'Alex Yeliev, nous avons retrouvé un catalogue fait par Alex Yeliev des œuvres de Chavane entre 1890 et 1917. Il a écrit une carte pour chaque œuvre donc ceci a prouvé l'appréciation d'Alex Yeliev envers Chavane. Quelle est l'influence de Chavane dans la synologie russe? En fait, Alex Yeliev a transformé la pensée de Chavane en fonction des besoins et des exigences de la situation russe. Il a notamment choisi la littérature car la littérature est importante pour la culture russe et pour les russes. Dans la synologie russe, Alex Yeliev a choisi la littérature comme point de départ en respectant les méthodes établies par Chavane dans la traduction des mémoires historiques car c'est une traduction très importante. À savoir, il faut tout d'abord avoir une compréhension précise et exacte de l'objet de recherche. donc il faut maîtriser le mandarin afin de pouvoir bien traduire. La traduction de Shipping de Sukhantou faite par Alex Yeliev est un excellent exemple. Donc l'influence de Chavane comme vous le voyez ici, c'est le Shipping de Sukhantou traduite par Chavane. Deux parties. Tout d'abord la traduction. Il y a 1728 caractères dans Shipping traduit en 320 000 mots russes. 400 pages dans sa nouvelle édition en Russie. Donc il a non seulement traduit mais également ajout des annotations et présente différentes versions et différentes traductions de Shipping. Il a également présenté l'auteur dans ses traductions. Donc sa traduction de Shipping est un très bon exemple de ce qu'il a appris chez Chavane. Chavane. En tant que professeur de chinois, Alexiev accorde une importance à la linguistique bien évidemment. En ce qui concerne la culture chinoise. Il est très important pour lui de comprendre Lao Tzu et les taoïstes. Donc il faut lire leurs documents, leurs livres. Il a instruit ses étudiants à traduire Ie King et Toto King. Les livres avant l'époque de Qing sont très importants. Dès 1912, Alexiev a introduit les mémoires historiques dans l'université de Pétersbourg. Dans les années 1930, il a formé un groupe pour traduire les mémoires historiques en russe. Malheureusement, à cause des guerres et des bouleversements politiques, cette traduction n'est pas finie. Mais les sinologues qui ont été formés par Alexiev, à savoir Vyadkin, ont repris le flambeau pour traduire les mémoires historiques. En 1957, pendant le dixième colloque international des jeunes signologues à Marburg en Allemagne, Vyadkin a donné un discours sur les mémoires historiques et a annoncé qu'ils allaient traduire la totalité des mémoires historiques. Vyadkin a travaillé avec Taskin et a finalement publié le premier tome des mémoires historiques en 1972, y compris la partie des cinq emprunts, emprunts. La partie concerne Xia Ying Zhou et puis en 1975, les tomes 5 à 12. En 1995, le sixième tome des mémoires historiques a été publié. après la mort de Vyadkin, Karapie Tsiak a publié le tome 7 et le tome 8 respectivement en 1996 et 2002. En 2010, le dernier tome 9 des mémoires historiques a été publié en Russie. Donc, c'est la première traduction complète des mémoires historiques dans une langue indo-européenne. Aujourd'hui, l'école sinologue russe suit toujours les principes d'Alexeiyev et donc de Chavane, à savoir la maîtrise des langues et l'exactitude de la traduction. Grâce aux efforts des sinologues de la deuxième moitié du XXe siècle, cette école de Chavane a pu continuer à exister en Russie. Merci beaucoup. de Chavane de Chavane de Chavane de Chavane de Chavane